On est en ligne avec Bernard Lecoq. Bonjour Bernard Lecoq, vous êtes en ligne ? Oui, oui, je suis en ligne tout à fait. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, j'ai cette chance, vous allez bien pour l'instant. Donc voilà, écoutez, on confine, on confine. Vous êtes confiné en région parisienne ou à Paris ? Et vous faites attention, ce n'est pas trop long, pas trop contraignant ? Non, non, ça va. Moi, j'ai l'habitude de ne rien faire. Alors, ça va, je m'occupe. Ça, de ce point de vue-là, c'est assez simple. Maintenant, évidemment, c'est la situation globale, collective qui m'inquiète. Mais voilà, en ce qui me concerne, je suis relativement à l'abri. Vous n'aviez pas de tournage de prévu ? Ça n'a pas bouleversé ? Si, ça a arrêté un tournage qui, j'espère, reprendra. C'était un tournage au côté de Cécile Bois, qui elle-même a été atteinte par le virus et qui s'en est bien sortie. Donc, voilà, je suis bien heureux de ça. Mais c'est vrai que, voilà, nos affaires cinématographiques et télévisuelles prendront le temps qu'il faut pour se remettre en place. Absolument, tout est arrêté. Tout est arrêté, oui, je suppose. Oui, 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 tout est arrêté. Gilles, vous demandez si vous lisiez ce que vous faisiez de vos journées. Oui, je lis, oui, beaucoup. Je regarde des films aussi. Je fais un peu de sport à la maison. Enfin, voilà, et puis je m'occupe, voilà, c'est un peu des choses. Cuisine, pendant le temps, voilà. Pardon ? Bon, j'ai dit que, donc, ce soir, il faut vous regarder sur France 2. Non, ce n'est pas ce soir, c'est demain. C'est demain soir, demain soir, mercredi. Oui, oui, c'est demain soir à 21h. Pardon, c'est vrai, on perd un peu la notion des jours. On ne sait plus très bien quel jour on est. Effectivement, nous sommes mardi, mardi 7 avril pour ceux qui seraient perdus. Et donc, demain soir, 21h05 sur France 2, vivre sans eux. Donc, c'est un thriller qu'on pourrait qualifier de thriller intimiste. Alors, évidemment, vous êtes très loin du rôle de Jacques Beaumont dans une famille formidable. Mais c'est vrai que vous êtes un acteur, il faut le repréciser, extrêmement éclectique. que vous avez joué dans de très nombreuses fictions, dans de très nombreux films. Et racontez-nous un petit peu ce qu'on va voir demain, alors, dans cette fiction. Pour ne pas dévoiler, à vrai dire, voilà, il y a deux personnages, une jeune fille et un vieux type que j'interprète et qui ont rendez-vous, elle, avec son père, moi, avec mon fils. Et ces deux personnes ont disparu. Et alors, donc, on va, elle et moi, enquêter pour savoir ce qui a pu se passer et de quelle manière on a pu peut-être les faire disparaître. Voilà, il y a quelque chose qui nous relie l'un et l'autre et qui va nous faire à la fois nous relier avec ces deux personnes qu'on avait aussi un peu négligées les années précédentes. Voilà, enfin, c'est... Oui, il y a de la culpabilité. Quand je dis intimiste, c'est ça. C'est qu'il y a aussi tout l'aspect humain qui ressort dans votre personnage. Oui, oui, il y avait un rejet très, très violent envers son fils, quelques années auparavant. Ça morçait une possibilité de réconciliation. Et à ce moment-là, ces jeunes hommes et le père de la jeune fille disparaissent. Donc, on va partir à leur recherche. On va partir à leur recherche et enquêter. C'est très prenant, Valérie, je peux vous dire que dès que vous regardez les dix premières minutes, c'est compliqué de lâcher derrière. Ah, tant mieux. Merci d'inviter les spectateurs à regarder. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a Esther Garel qui joue cette jeune femme qui est très émouvante. Oui, oui. Elle est tout à fait remarquable parce qu'elle est à la fois vraiment avec beaucoup d'énergie, une grande tension et puis on sent une finesse, une intelligence très profonde. Et puis, en même temps, une candeur que je trouve absolument délicieuse. Et je trouve que ce personnage, comme ça, elle a donné une densité à ce personnage qui m'a vraiment beaucoup plu. Ce qui nous a permis de travailler tous les deux et de donner à nos deux caractères quelque chose, je crois, de touchant et de crédible. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle, justement, quand vous avez reçu le scénario ? La complexité de l'affaire, le fait que c'était bien écrit, quoi. Comme vous disiez, voilà, on est pris par la main et on vous raconte une histoire, une histoire de gens qui se trouvent, voilà, qui se transforment eux-mêmes, quoi. Qui transforment leur point de vue sur les gens, sur les gens qui les entourent et sur eux-mêmes. Alors, ça me plaît, moi, cette affaire-là. Ça ne vous manque pas, une famille formidable, de retrouver Annie Dupéret et tout le monde ? Bien sûr, mais on ne se lâche pas. On ne se lâche pas avec Annie, avec les mots, mais tout ça. Mais, enfin, bien sûr que ça me manque. Et en même temps, ce qui me manque et ce qui nous manque à tous le plus, c'était notre pote Joël Santoni, qui est décédé, qui en était le maître d'œuvre, qui en était le créateur. Enfin, il est avec Pascal Brugnot, bien sûr. Mais, voilà, quand Joël est parti, voilà, j'ai pensé qu'il fallait arrêter. Vous avez décidé d'arrêter. Mais TF1 pourrait le rediffuser ? Alors, je pense que c'est déjà diffusé sur... Oh, ça viendra sûrement, oui, ça viendra sûrement. Oui, parce qu'on va arriver à court de fiction au bout d'un moment, non ? Oui, absolument. C'est très bien, écoutez, voilà. Ça veut dire que vous aurez plein de boulot. Peut-être. Oui, j'espère que je serai encore utilisé. On le verra. Oh, si, vous êtes vraiment un comédien rare, je dois le dire. Vraiment, vous êtes quelqu'un d'humble et vraiment en plus avec une palette de jeux qui est assez formidable et on le verra demain soir. Vraiment, je le dis très sincèrement. Vivre sans eux, c'est donc demain soir, c'est un scénario de Jean-Luc Esteb, réalisé par Jacques Maillot. Et puis, on va retrouver, il y a pas mal de... Grégory Montel, Lilou Fogli. Absolument, Lilou Fogli, tout à fait, qui sont deux personnages très intéressants. Je n'en dévoile pas plus, mais ils sont vraiment tout à fait... N'en dévoilez pas plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bernard Lecoq. Prenez soin de vous. Et je rappelle, demain soir, sur France 2, merci. Demain soir, sur France 2, vivre sans eux, c'est un thriller que vous ne lâcherez pas. Et là, effectivement, Gilles a raison, les deux premières minutes, les dix premières minutes vous happent totalement. Merci à vous. Merci à vous.